Merci beaucoup pour cette très belle communication qui donne également à voir et qui constitue plus particulièrement un voyage à travers deux livres d'artistes présentant les œuvres 3C de Jean-Paul Michel avec deux teintres Alexandre Lannes et Farah Dostovani. C'est une communication à laquelle j'ai été particulièrement sensible, d'abord parce qu'elle croise poésie et art et ensuite parce qu'en 2000, quand j'ai organisé un colloque sur l'œuvre de Bonnefoy, il se trouve qu'à cette occasion étaient venus Alexandre Lannes et Farah Dostovani et nous avions présenté dans la ville de Nice deux expositions de ces deux peintres. En tant qu'éditeur, j'ai publié à l'occasion de ce colloque un livre d'artistes qui s'intitulait Arbre et qui donc croisait un texte d'Yves Bonnefoy avec des images d'arbres qui étaient peintes par Hollane et gravées par Lostovani. Il y avait également deux gravures originales de Hollane et de Lostovani dans les exemplaires. Hollane a également accompagné un autre poète, c'est Jacques Ancet, avec des visages cette fois, ils n'ont pas des arbres, lors d'une revue que nous avions consacrée à Jacques Ancet. Alors je voudrais juste évoquer également un autre peintre qui a beaucoup été accompagné par Bonnefoy, qui s'appelle Nasser Hassar, qui était aussi un peintre de paysage et de visage. Et il était venu à Nice aussi en 2002 en présence de Bonnefoy et on avait également consacré une exposition à ce peintre. Donc j'ai été très sensible évidemment à cette très belle communication qui insiste sur l'importance du regard réciproque à hauteur de choses et la reconnaissance de l'autre, du visage de l'autre, à travers bien sûr les références de Lévinas. Voilà, donc j'étais très très sensible à ce très beau travail. Et j'aurais voulu poser une question sur le dispositif optique du balcon, qui pour moi d'ailleurs évoque également, mais ce n'est pas le seul évidemment, GRAC, avec ce dispositif qui implique, me semble-t-il, finalement aussi dans tout ce que tu as dit, un dispositif théâtral, non seulement spéculaire mais théâtral. Voilà, donc j'aurais bien voulu poser une question sur ce dispositif particulier avant de passer la parole bien sûr à la salle. Je n'avais pas pensé, Péatrice, à cet aspect théâtral, mais effectivement, oui, enfin, l'individu est face au théâtre de la nature, face à une toile. En même temps, c'est plus profond parce que l'étoile, c'est une surface à une dimension. Mais on a une sorte de combat, d'engagement entre protagonistes, humains et naturels. Donc oui, il faudrait que je songe davantage à cette métaphore théâtrale. Parce qu'il me semble aussi que dans les œuvres picturaires que tu as choisies, il y a aussi ce dispositif, puisqu'il y a la fenêtre, on est dans ce dispositif optique aussi. Donc oui, je trouve que c'était très intéressant de rapprocher la fenêtre, le balcon. J'avais surtout été frappée par l'aspect solitaire, enfin, du sujet humain qui réfléchit sans engagement social, sans intersubjectivité avec d'autres dans un contexte intersubjectif. Donc c'est la solitude, c'est le lieu de la réflexion, le lieu de la méditation. C'est ça qui m'a frappée dans ces tableaux, c'est pour ça que j'ai pensé à le mettre en parallèle, en quelque sorte, avec les textes de Jean-Paul Michel. Il y a une autre dimension dans le livre de Ola, c'est la calligraphie, ces arbres qui sont tellement abstraits. Je suis abstrait, je n'en sais rien. En tout cas, il y a la calligraphie, il y a une respiration, une calligraphie dans cette... Une sorte d'action systolique, diastolique. Et puis, certaines images d'arbres, certains signes d'arbres sont presque des calligraphies orientales, donc par leur dépouillement, par leur visibilité, enfin bon, donc dans certaines... Parmi les neuf signes, il y en a qui ressemblent davantage à la calligraphie, d'autres qui ressemblent... qui sont des mouvements de couleurs monochromes... Monochromes du Noir sur la page ivoire, donc la façon variable d'occuper l'espace de la page, la relation intime entre le support, encore une fois, le support de la page, et le travail pictural, le travail du peintre. C'est vraiment quelque chose de saisissant, je crois, pour le lecteur, pour celui qui tient dans ses mains, ces beaux livres d'artistes. Marie ? Je vous remercie tout à l'heure de ce parallèle avec ces deux livres, tout le monde, ce plan d'idre. J'aurais juste, finalement, des remarques ou des questions, mais c'est plus un dialogue et ça poursuit ma propre réflexion sur ces deux livres. Alors la première, c'est que... Moi, j'ai pensé tout de suite à Voyageurs au-dessus de la mer de nuages, de Gaspard Friedrich, c'était plus ce tableau-là... C'est à lui que je pensais. ...qui m'est venu quand j'ai lu le texte, que ce que vous avez montré, voilà, cette espèce de suspension comme ça de l'homme au-dessus de la nature, et de rapport, de face à face, alors qu'on le coup avec la nature, et puis le lieu, le lac de Sternberg, évidemment, qui évoque le romantisme à le nom. Donc ça, c'était une remarque. Deuxième remarque, c'était la question du format des livres qui me semble mettre en abîme la réponse d'art, c'est-à-dire que la réponse au paysage qui est vertical par la scénographie, le dispositif du balcon, appelle des arbres, qui eux-mêmes appellent un livre vertical. Tandis que le rapport au théâtre de ces gestes avec ces gradins et le paysage sicilien, comme ça, appelle un format italien, c'est-à-dire que chaque réponse est à la juste mesure, en quelque sorte. Ça, c'est une remarque des plus pertinente. Je n'avais pas pensé à cela, donc ça m'apporte beaucoup. Voilà, cette question-là, ça qu'on voit très bien dans ce choix, c'est-à-dire que chacun est à sa place, et toute cette mesure, en même temps, répond à la démesure du monde. Une autre remarque, je me suis posé la question en travaillant de ces livres, la question du chiffre 9. Oui, oui, c'est 9 signes d'art, 9... Est-ce qu'il y a un rapport à date ou pas ? Je ne sais pas. Il faudrait qu'on pose la question à Jean-Paul Michel. Je vais vous décevoir. Il n'y a pas de rapport choisi. J'avais pensé à un modèle mathématique quelque part, mais par préférence, c'est plus que 7, c'est plus que 3, c'est 9. J'aime beaucoup le 9, mais il n'y avait rien de prémédité au fait qu'il y ait eu 9 signes d'art, des 9 gravus. En tout cas, de la part de Hollande, il y a toujours un choix très concerté, donc il en a fait 9. Il y a sûrement... Disons que nous avons choisi ensemble 9 dessins. Enregistrons le fait et la coïncidence qui ont peut-être de profondes raisons souterraines, inconnues de moi. Ça ressemble un petit peu au... Ça ne me surprendrait même pas. Il y a de la nécessité partout, à mon insu. Le nombre impair, c'est un peu le 9. en relation intime avec le côté organique spontané des formes d'arbres, en fait. C'est un petit peu comme acheter des fleurs. En France, on ne peut pas offrir 12 roses. Il faut que ce soit 11 ou bien 13. Donc, c'est un peu ce côté imprévisible, peut-être, du 9 qui... J'ai songé à cela, mais qui n'est pas voulu... Et la dernière chose, c'est la question de la disparition, le rapport à la disparition que l'on voit aussi bien dans les signes de Hollande que dans le scintillement que dans la question de la gravure aussi. Parce que je me suis demandé... Alors là, c'est peut-être vous qui pourrez apprendre. J'ai essayé de trouver, de me dire est-ce que c'est chronologique, est-ce que ça respecte les états chronologiques de la gravure ? Je n'en ai pas eu l'impression. Parce qu'on sait très bien qu'une gravure commence par apparaître en fonction des différents états et ensuite elle disparaît quand la plaque est abîmée. Et là, j'ai eu davantage l'impression que c'était de l'ordre d'un scintillement et qu'il n'y avait pas forcément une... Je dirais... Éfastement. Un respect des états effectivement chronologiques. Vous avez absolument raison. Il n'y a pas de successivité temporelle. Il y a la multiplication des possibilités du visé. Voilà. Ça s'appelle d'ailleurs des états de gravure. Cette gravure a eu infiniment plus d'états. Nous en avons choisi avec Farad un petit nom pour se lire. Mais quand on se règle, vous voyez, à la presse, on fait beaucoup d'épreuves. Et donc, ce sont des états qui doivent être perçus dans ce qu'ils ont d'aléatoire. Oui, c'est ça. Et donc, c'est du côté du scintillement. Mais pas d'une progression. Justement, je pensais que c'était absolument non-téléologique. C'est un suspens. C'est un suspens avec des variations. Donc, on pourrait envisager d'autres permutations. Voilà. Dans une immobilité plutôt qu'un chemin concerté. Oui. Et ordonné. Parce que ça pose cette question-là. Qu'est-ce que l'on voit ? Qu'est-ce qui disparaît ? Peut-être plus que ce que l'on ne voit pas. Qu'est-ce qui disparaît ? Ce qui n'apparaît pas, finalement. Je pense que la question de l'élipse, l'élipse dans les images visuelles, l'élipse dans l'écriture, tout ce qui disparaît dans ces récits de journée suspendues, parce que ce n'est pas tous les moments qui se lancent dans l'impossible. Ce n'est pas tous les jours qui sont saisis dans l'écriture. Il y a donc tout ce qui se passe dans les blancs. Il y en a, à priori. On peut penser, quand on voit ces crochets, qu'il y a eu du texte et qu'il n'y en a plus. Alors, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de texte. C'est pour ça que c'est spéculatif. Donc, on est activés, nous sommes activés dans notre regard, dans notre réception du livre, comme dans notre regard des images visuelles. Donc, je pense que Jean-Paul Michel nous laisse une grande liberté de réflexion. Tout n'est pas clos, loin de là, en fait. Tout est ouvert, en fait. Rien n'est clos. Rien n'est clos, exactement. Tout est suspendu. On n'est pas guidés dans un sens étroit ou... Je pense qu'il faudrait laisser beaucoup de choses dans l'indétermination parce que ça, c'est une des qualités du travail des deux artistes et du travail du poète, de l'écrivain. D'autres remarques sont par exemple des questions. D'abord, une chose qui m'a frappée, c'est que dans les deux tableaux des jeunes filles à la fenêtre que vous avez montré, c'est une banalité, excusez-moi, mais elle me tourne au dos. Elles sont sans visage, sauf qu'on pourrait, pour raccrocher un plan important chez Jean-Paul Michèle, on pourrait penser que ce qu'elles regardent et que nous voyons, qui nous fait face, c'est en quelque sorte leur visage. Mais c'est un visage de sienne, un visage à même temps de la fenêtre. Un peu d'ailleurs comme les madones qui présentent le fils, c'est ce qu'on dit d'une bonne foi, il y a un petit, au fond, un petit paysage qui représente de l'en dehors. Sauf que là, le tableau n'est pas profane, c'est-à-dire. Et ce visage qui serait le leur, qui nous fait face, c'est un visage composé, maintenant composé, parce que le monde dans lequel on a la surprise de se trouver quand on sort d'un monde d'idées, c'est un monde qui est profondément humain, qui entrelace le phénomène naturel et la façon dont les hommes les siècles y répondent, ils sont des traces, ces gestes, ces manifestes. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, non, mais c'est pour cette raison que j'ai choisi ces deux tableaux, parce qu'il me semble que justement dans la question la question du solipsisme, de la subjectivité très personnelle, très ancrée dans l'individualité, dans la personnalité du personnage, un pain, était éclipsé, était obscurci, justement, parce qu'elle tourne le dos au spectateur et on doit spéculer quant à ce qu'elle voit, ce qu'elle pense. Donc, j'aimais bien cette ouverture et c'est pour ça que je n'ai pas voulu identifier des traces de Casper Ferry chez Jean-Paul Michel, mais simplement mettre en parallèle cette notion de la contemplation à partir d'une situation de suspension et justement cette projection dans l'indétermination, là où on doit vraiment activer notre propre intelligence, notre regard, notre pensée, où les réponses ne sont pas données ou justement rien n'est clos. Donc, c'était la raison de mon choix de ces deux et je ne connaissais pas du tout la peinture de Schwindt, mais bon, ça, c'est un tableau qui traite justement du lac de Sternberg. donc ça me paraissait un peu petit, effectivement. Juste une toute petite remarque à l'écoutique, parce que c'est par rapport à la réflexion de l'Éric. Jean-Bertrand, dans son livre qui s'intitule Fenêtres, il dit que dans la peinture, il a remarqué que ce sont les femmes qui sont à la fenêtre et les hommes qui sont sur un balcon. Ah ! J'ai réfléchi depuis qu'effectivement, voilà. C'est très juste. Donc, je dois dire que j'ai été à la fois surpris et ravis de vos femmes à la fenêtre, parce qu'évidemment la peinture à laquelle je pensais, c'était le voyageur de dos surplombant à la mer de glace, avec cette espèce d'effet d'infini et immédiat. Et voyant vos images, je me suis dit oui, mais ça c'est une autre version extrêmement intéressante en fait de la même chose. Oui, ce qui m'intéresse, c'est moi. Pour le coup, surdéterminé par le genre, là, je suis assez d'accord avec vous, ce sont vraiment des femmes à la fenêtre alors que l'autre est dans une espèce de position quasiment d'aide. L'ascendance, oui, dominant la nature en quelque sorte, colonisant peut-être. Et d'une certaine façon, j'écris très juste vos images. Oui, ça c'était au départ totalement bien entendu. Je voyais la relation entre l'espace construit parce que le balcon c'est ouvragé comme vous avez dit dans le texte. Donc on est dans des espaces clos. Donc c'est une chambre, c'est un séjour, je ne sais pas quoi. Mais bon, c'est un espace construit où on regarde vers l'impondérable. il y a à la fois une grande dissymétrie de la situation puisque le balcon en question c'est une avancée sur le vide. Il est suspendu sur le vide. Donc là, on est encore en intérieur de la pièce. Lorsque je dis vraiment une nacelle, on a le sentiment d'être suspendu sans compter que c'est à la hauteur de la cime des arbres. C'est-à-dire qu'on est à égalité avec les corbeaux. Le nid du corbeau est à côté de l'œil du témoin qui se trouve surpris d'être là suspendu parmi les oiseaux. Il y a vraiment une spécificité très particulière de cette situation. Mais de l'autre côté, ça n'est qu'une sorte d'observatoire avancé par rapport à la situation que vous présentez. C'est-à-dire que derrière ce balcon, il y a bien en effet une pièce de bois comme ça structurée dans le corps de l'Armanie. Ça m'a rappelé en fait ce qu'il y avait dans mon dos. C'était très intéressant. Et puis de toute façon, il y a toujours la projection du corps et puis de la vue en avant. Donc il y a cette volonté de se hausser, de se projeter. Très profondément. Il me semble qu'une des deux jeunes filles est sur la pointe des pieds. Je ne sais pas. Il me semble qu'une des deux jeunes filles est sur la pointe des pieds. Oui. 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 Je ne peux pas retourner dans le... On n'a plus de lumière, mais oui. Oui, oui. Je voulais voir. Ce que j'ai remarqué également, c'est qu'à la fenêtre, les brumes sont roses. Ah ! Ce qui est exactement le spectacle que je vous ai donné à certaines heures du jour. Oui. Vous voyez, et d'ailleurs, l'image de ce renard que vous avez présentée présente cela. C'est une surprise de plus pour l'observateur disons continentale, non averti. Je vous ai fait une lumière sur le lac, là. Et... Oui. Oui. J'ai beaucoup pensé votre déclinaison du verbe « regarder ». Ah oui. Donc, elle a été fondée sur le livre. Mais je me suis demandé si vous faisiez une distinction entre regarder et voir. Dans le titre de Michel, dans la surprise du voir, si vous effectuiez cette distinction comme le fait si bien Valérie, qui me semble être de vos autres. Oui. Je pense que vous avez entièrement raison de me... Est-ce que regarder ces flas, est-ce que pour l'œil du poète comme celui du peintre, ne s'est pas une part différente sur l'œil ? Oui, oui. Je pense qu'ordinairement, il y a une distinction assez nette entre les deux variables de l'expérience copique. Mais je pense qu'ici, dans ce contexte, il y a peut-être plus de rapprochement dans le sens où il y a une certaine qualité de réponse visuelle. donc voir, voir vraiment, voir profondément et regarder attentivement. Ce sont deux processus qui ne sont pas du tout en conflit l'un avec l'autre dans ce contexte, dans le contexte où j'ai voulu explorer cela. Mais je pense que là, il faudrait, dans un article, que j'engage justement ces discussions parce que, bon, c'est tout à fait pertinent. oui, absolument. Mais regarder, comme Louis-Van a dit. Y regarder à deux fois. Oui, regarder. Peut-être le voir est-il plus spontané, immédiat. Immédiat, inaugural, peut-être, oui. Il y a peut-être une idée d'étude. j'ai un petit peu insisté sur la question d'éducation dans le sens où on apprend à mieux voir et à mieux regarder parce que peut-être voir, c'est fulgurant et regarder, c'est plus attentif. Et l'un n'exclut pas l'autre. Justement, ils vont ensemble et c'est... Oui. Mais pensez à Valérie. Oui, oui, bien sûr. Pensez à ce que dit Siger Valérie dans la jeune parc. Je me voyais me voir, c'est le moment de l'illumination après la morsure du serpent, où l'être entre dans la lumière, fusionne avec la lumière à ce moment-là. Je me voyais me voir sinueuse et dorée de regard en regard les profondes forêts. C'est le regard, vous qui travaillez sur la couleur, c'est le regard qui dort, qui donne de la couleur qui peint sur ce qui n'est d'abord que l'obscurité, la profonde forêt et illumination, la lumière pure. Valérie distingue très bien ce moment, cet instant fulgurant du voir et du sentiment d'être vu de ce qui va appartenir au regard et qu'au plus qui apprend dans l'échange et qui est beaucoup du côté de l'impénètre de voir purement sensé. Je pense justement à un titre de James Sacré qui est Si on voit tout sans rien voir. C'est un titre assez frappant. Dans regarder, je vois aussi une façon dont on s'instruit. Il y a une éducation qu'on va faire pour soi-même. Donc une lente expérience de soigner son regard dans un sens très amélioratif, affirmatif, créatif et absolument pas de regard privilégisant, etc. Donc justement, Jean-Paul Michel parle des regards médusés et c'est aller à l'encontre de tout cela. Je pense qu'il nous instruit à regarder autrement et à voir profondément. Je crois qu'il y avait une question là. Non, finalement. Je voulais juste signaler que chez un peintre qui n'est pas un peintre de paysage, chez Balthus, on voit souvent, on voit quelquefois des jeunes filles qui regardent à la fenêtre et on voit un bout de paysage au loin, un bout de champ, des carrés du champ. Il y a cette préoccupation aussi chez lui et c'est paradoxal parce que ce n'est pas le motif majeur de sa peinture. Il y a une sidération aussi. Une peinture solitaine. C'est un peintre. On voit la jeune fille de dos à ce moment-là. C'est un peintre de Pierre Jeanjou le cadre de l'ouverture et la distance du paysage. Je pensais en faisant un livre d'Anne Coquelin « L'invention du paysage » et me demander si parce que un autre mot qui me venait souvent à l'esprit en vous écoutant c'est l'invocation du monde et la beauté du monde donné ou la beauté surgit du monde. Du coup le paysage comme invention le paysage comme ce qu'on garde de ce qu'on a vu ou regardé le paysage comme finalement construction même si le mot ne plaît pas nécessairement. est-ce qu'il y a un autre registre éthique en ce qui concerne le paysage de ce qui pourrait être le cas pour le monde qui nous sidère qui nous ébouille qui nous interpelle et spécifiquement par rapport à la question visuelle parce que au fond ma question est verbale l'invocation du monde comme autre chose que le paysage que l'on commande qu'on décrit auquel on répond ou qu'on met en face de lui-même comme disons le métier de l'éthique tout comme il y a des façons de regarder qui diffèrent les unes les autres peut-être aussi il y a le paysage consommé par motouriste sur ces vrais circuits et Jean-Paul Michel semble critiquer justement ce genre de colonisation des lieux exceptionnels du tourisme et proposer et proférer justement un autre type de paysage qui n'est pas complet justement qui n'est pas épuisé qui n'est pas total mais qui est suggestif qui incite à la spéculation qui médite à partir de choses particulières qui sont des tremplins vers d'autres méditations donc il n'y a pas de c'est tout contraire de tout effort de récupération d'écriture mimétique voilà donc c'est un autre type de paysage qui abstrait quelque chose de la scène qui l'approfondit donc cela explique peut-être ses choix de peintre parce que si on prend le cahier de Steinberg et puis les magnifiques signes d'arbres de Hollande alors vous avez là un choix de peinture qui est abstrait finalement peinture abstraite donc abstraction semble guider les structures profondes de la conception de l'oeuvre je ne sais pas si c'est à quoi c'est à dire que dans ces deux situations d'une façon tout à fait différente dans le cas et dans l'autre on a le sentiment de recevoir une sorte de leçon du paysage c'est à dire que c'est le sujet qui encaisse il n'est le maître de rien et tout lui tombe dessus d'un coup en le dépossédant de sa certitude de lui-même et à tous égards donc c'est cette espèce de submersion par le dehors et qu'on essaie d'enregistrer et de et dont on essaie d'enregistrer pour le coup le coup c'est à dire ne pas ne pas disperser ne pas perdre l'effet de dépossession de soi donc c'est pas c'est pas tellement le paysage au sens de quelque chose de construit ou disons d'historiquement déterminé dans le dans l'interception de quelque chose que l'on connaîtrait ou que l'on pourrait décrire c'est presque exactement l'inverse c'est à dire le sentiment de ce que l'on est tout en tout dans l'infini qui vous emporte et vous fait basculer dans une sorte d'impossibilité dans l'envoi-compte avec des mots qui quand on veut essayer de garder un peu l'article voilà dans les deux cas donc il y a transcendance du paysage dans le sens habituel qui commande en vérité et vous dépossède tout ce que vous avez déterminé et savoir donc dans cette expérience là dans les deux cas de façon très 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 distincte différente avec une intensité comparable on a le sentiment du devoir de restituer ce que s'en prie de cette expérience de dépossession violente et du même coup de restituer au paysage ce qui mérite ce droit de retour donc il s'agit d'une sorte de justice à rendre à ce qui vous a un peu débarrassé de vous même oui donc je vois ça comme une sorte de leçon éthique qui ressort enfin une pratique éthique il y a l'idée d'une justice au sens où on parlait l'autre jour Michael Graffey il faut rendre justice à l'infini à cette expérience d'un infini qui vous est donnée et qui réclame qu'on enregistre comme tel et qu'on puisse remercier pour cela bien sûr on a fait je ne sais pas c'est pas qu'on a fait un pas parce que ce serait dans une direction il n'y a pas une direction justement on a fait une expérience inattendue qui fait partie pour le coup de la surprise de voir il y a deux questions donc Arnaud et puis Michael ensuite voilà oui j'ai l'impression qu'il y a deux mouvements le premier mouvement serait un mouvement passif qui reçoit qui reçoit l'électrochoc du visage de tout ce qu'on voit etc donc ça serait le voir mais le deuxième mouvement serait d'abord peut-être je ne connais pas bien l'étymologie mais de regard à la fois re c'est retour et garder qui peut-être et à ce moment-là on aurait le mouvement actif qui succède à la simple réception passive et dans ce mouvement actif il y aurait à la fois la remémoration en marche qui accompagne le voir et en même temps la possibilité de la réponse c'est-à-dire l'activité c'est de pouvoir répondre à ce qu'on a reçu et qui vous a complètement débordé donc il y aurait les deux mouvements un mouvement de la chose vers soi qui afflue et qui déborde et le mouvement de soi vers la chose pour répondre à la chose et pour lui donner son intensité cette fois-ci intérieure aussi puisqu'on se remémore la chose qu'on la médite et qu'on essaye de la cibler on l'incorpore donc je vois plutôt deux mouvements oui c'est pour ça que je pense que l'Evina c'est un assez bon modèle de cette subjectivité de ce trafic entre enfin c'est pas un bon mot ça mais la relation la réciprocité entre soi et le paysage et justement on est sollicité on essaie de répondre on peut garder comme on a posé la question tout à l'heure sur les paysages on peut garder on peut peut-être regarder quelques traces mais c'est jamais fait dans l'intuit c'est jamais ce n'est pas un acte colonisateur c'est une réponse respectueuse c'est justement qui c'est de répondre mais c'est un travail qui ne finit jamais qu'on doit entretenir qu'on doit soigner en fait je pense que la notion de soin soin d'un maison d'édition soin inculqué chez le lecteur chez le spectateur c'est c'est très fort on va relier beaucoup de processus différents Michael d'abord sous le voire Alexandre Hollande insiste plutôt sous le voire dans ses écrits sur l'art simplement deuxième petite note quand il peint il s'agenoue devant les arbres toujours et puis une petite remarque pensant toujours à ce qui s'est passé à Nice je suis ravi de de voir cette évocation de la liberté de l'énergie artistique poétique de la beauté des choses du simple comme dit bonne foi de cette espèce de double réponde au triple réponse d'existence face à tout ce qui tout ce qui pourrait peut-être nous accabler pas je suis ravi de voir également cette insistance sur l'expérience du chauplon nous sommes nous sommes ce balcon nous sommes cette fenêtre et cette fenêtre donne heureusement toujours sur un possible et ce possible est toujours à l'infini voilà merci bien s'il n'y a plus de questions on va peut-être prendre une petite pause avant la deuxième intervention de ce matin avec Serge Renatas Merci.